Faut-il s'arrêter après une fécondation in vitro ou après un transfert, une insémination artificielle, que ce soit avec donneur ou avec son conjoint ? C'est la question qui m'a été posée cette semaine et à laquelle je te réponds directement dans quelques instants. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver pour cette capsule vidéo. Comme tu le sais, chaque semaine je publie une capsule qui t'aide à concrétiser tes essais bébés, qui t'aident à avancer dans ton parcours. Avant ça, si jamais ce n'est pas déjà le cas, je te rappelle que tu as la possibilité de t'abonner pour être averti directement dès que je publie un nouveau conseil en vidéo. Et bien sûr, tu as également la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, c'est autant de réseaux qui te permettront de bénéficier de mes conseils. Je suis ravie de te retrouver, comme je te le disais, dans cette capsule, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'a été posée cette semaine et que je me suis aussi beaucoup posée quand c'était le cas pour moi. C'est de savoir si, à partir du moment où tu as fait une fécondation in vitro, si tu as fait une insémination artificielle, que ce soit avec le sperme de ton conjoint ou avec un donneur, et bien souvent, après un transfert, après une fécondation, et bien on se demande si finalement on doit continuer à vivre normalement ou s'il est préférable de se mettre en arrêt et donc de poser un arrêt de travail. Alors, c'est une question très pertinente et à laquelle la réponse va dépendre évidemment de ton activité. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, évidemment, si tu as un travail qui est particulièrement physique, si tu as porté du poids, si tu as des horaires décalés, si tu as un travail qui est hyper stressant, évidemment, dans ce cas-là, il est peut-être préférable d'envisager de te mettre au repos. Pourquoi ? Tout simplement pour prendre soin de toi et faire en sorte que ton corps bénéficie du plus d'énergie possible pour mettre en route cette grossesse. Maintenant, si tu as... J'apporte un bémol à ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que rester cloîtrée chez soi pendant 15 jours et penser en permanence au fait que peut-être tu es enceinte, oui ou non, de ce que tu peux faire, pas faire, etc., c'est hyper anxiogène. Donc, la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est toi. Tu es la mieux placée pour te connaître, savoir ce dont tu as besoin et savoir si, bien sûr, ton travail est une source de difficulté ou non. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que, évidemment, il y a deux sons de cloche. Il y a le fait de dire, oui, effectivement, il faut s'arrêter, c'est préférable. Et il y a le fait de se dire, non, il faut absolument continuer une vie normale. Oui, mais ça dépend de ce qu'on entend par une vie normale. Si tu as un travail qui est dans la normalité pour toi, mais qui, effectivement, au niveau physique est très éprouvant, c'est peut-être pas la meilleure des choses. En revanche, si tu as envie de continuer à avoir une vie sociale, à pouvoir bouger, à faire des petits trajets en voiture, etc., eh bien, pourquoi pas continuer une vie normale ? Quand on tombe enceinte, alors, j'aime pas trop ce mot, mais je vais dire naturellement, même si j'aime pas ça, mais je vais dire de façon traditionnelle avec un bébé conçu sous la couette, très souvent, on continue à vivre sans même savoir qu'on est enceinte dans les premières semaines. Et donc, c'est vraiment important de garder en tête et de te dire que si bébé doit s'accrocher, bébé s'accrochera. Peu importe ce que tu fais en termes de vie, je vais dire, entre guillemets, de nouveau, normale. Évidemment, je ne te recommande pas de sauter en parachute à cette période-là, mais en même temps, voilà, si c'est aller travailler, si tu es secrétaire, si tu es, je sais pas, dans la vente, peu importe la fonction que tu exerces, je pense aussi que ça peut te faire du bien, malgré tout, de garder une vie sociale. Encore est-il que ça va dépendre, bien sûr, de comment tu te sens dans ton travail au quotidien. C'est ça qui est important. Je te partage évidemment toujours mon parcours personnel. Eh bien, figure-toi que quand je me suis arrêtée complètement, j'ai été arrêtée pendant plus de trois semaines, eh bien, le transfert, la fécondation n'a pas fonctionné du tout. Et comme la tentative suivante, eh bien là, j'ai décidé de la refaire vraiment sur un coup de tête, et j'avais décidé de ne rien modifier à mon agenda. Alors, figure-toi que j'ai même fait des déplacements en voiture, ce qui, généralement, est relativement déconseillé. J'ai même fait des trajets en voiture, j'ai continué à vivre, mais alors ma vie a du 100%, comme s'il ne s'était rien passé. C'est là que ça a fonctionné. Donc, tu me diras qu'il y a deux sons de cloche. Et pourquoi il y a deux sons de cloche ? Eh bien, tout simplement parce que ça dépend de ce qu'est ton quotidien à toi. Un job n'est pas un autre, et une vie active n'est pas une autre. Et donc, voilà pourquoi c'est important de relativiser par rapport à ça. Tout ce que je te déconseille, c'est évidemment d'avoir une activité qui peut solliciter tes abdominaux, ton utérus, et donc engendrer des contractions utérines. Là, évidemment, si c'est le cas, eh bien, je te le déconseille. Tout comme je déconseille très souvent de passer l'aspirateur, par exemple, après le transfert. Pourquoi ? Eh bien, parce que la position fait que ça peut engendrer des contractions utérines. C'est pas forcément ça qui va faire que ça ne prendra pas, mais toujours est-il qu'au vu de tous les efforts que tu fais pour en arriver jusque-là, autant mettre vraiment toutes les chances de ton côté. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, évite, oui, tout ce qui va solliciter tes contractions utérines, tout ce qui va engendrer des chocs au niveau de ton ventre. Ça, oui, bien sûr, c'est à éviter. Si tu pratiques l'équitation, eh bien, je te dirais la moto, ce genre, même le vélo, le sport intensif, eh bien, je te dirais non, pas après le transfert, évidemment. Mais pour ce qui est de la vie normale, eh bien, continue à avoir une vie normale, continue à prendre ta voiture pour aller faire tes courses, continue à bouger, à avoir des amis, à travailler éventuellement. C'est toi qui es la mieux placée pour le savoir, mais dis-toi que c'est pas parce que tu vas rester allongé sans bouger que d'office, ça va t'apporter un résultat positif et que c'est pas non plus parce que tu vas continuer à bouger et avoir une vie normale que tu auras un résultat négatif, d'accord ? Donc, c'est vraiment important de mettre les deux en parallèle et surtout, garde à l'esprit, écris-le, grave-le, fais ce que tu veux, mais dis-toi que si le bébé doit s'accrocher, il s'accrochera, d'accord ? Donc, garde ça en tête, dis-toi bien qu'à l'intérieur, il est protégé, d'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut vraiment savoir et c'est ce qu'il faut retenir. Je compte sur toi pour mettre ça en pratique et puis, bah, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire ? Dis-moi dans les commentaires sous la vidéo, dis-moi ce que tu comptes faire, si tu comptes t'arrêter, si tu t'es déjà arrêté, quel a été ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu préfères continuer à travailler ou pas ? Dis-moi tout dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, d'ici là, eh bien, porte-toi bien, d'ici la prochaine capsule vidéo, et puis, je te rappelle bien sûr que tu as la possibilité de lire mon livre, c'est parce que tu y penses trop, je te mets le lien également via la vidéo, tu as la possibilité de bénéficier du livre, de pouvoir en lire même un extrait, et bien sûr, si tu as envie de te faire accompagner, eh bien, je serai ravie de le faire, je serai ravie de t'aider à mettre toutes les chances de ton côté, eh bien, pour concrétiser ton projet de maternité. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Porte-toi bien ! Sous-titrage ST' 501